Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les images sont insoutenables, vous les avez sûrement vues ce week-end. Des pluies de roquettes, des tueries en pleine ville, des enfants, des femmes, des grands-mères kidnappés, emmenés de force vers Gaza. Deux jours après l'opération déluge d'Alaxa, l'offensive terroriste du Hamas, le bilan est effroyable en Israël. 700 morts, 2150 blessés, plus de 150 otages. Toute la nuit, les combats se sont poursuivis. Les soldats de Tzahal, l'armée israélienne, tentant de reprendre le contrôle des zones désertiques près de la bande de Gaza. On l'apprend à l'instant, plus de 500 cibles ont été frappés dans la nuit. Une avancée que suivent avec attention les communautés juives du monde entier, partout. Des familles qui se rongent les sangs, inquiètes pour leurs proches, comme se coupe la ville urbaine près de Lyon qu'a rencontré la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. Ces dernières heures, Eden et Chay restent les yeux rivés sur leur téléphone et leur écran de télévision. Habitants à ville urbaine se coupent d'une vingtaine d'années, guettent la moindre information. Rongés par l'inquiétude, plusieurs membres de leur famille résident près de la bande de Gaza. Chay n'arrive pas toujours à joindre sa soeur. Des fois, ils doivent aller vite, il y a des alertes. À un moment donné, on peut savoir qu'ils vont bien et à un moment donné, plus de nouvelles. C'est un peu la panique. Panique, nourri par les images qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. C'est la gorge serrée qu'ils regardent les vidéos floutées montrant des otages, des civils israéliens capturés par le Hamas. Il y a des gens qui sont kidnappés. On ne sait même pas si ça peut être des membres de notre famille, des gens qu'on connaît, des proches à nous. C'est assez inquiétant. Port d'une escalade sur place, crainte aussi de voir ce conflit raviver certaines tensions en France. Déjà des tags sont apparus sur les murs, à quelques rues de la synagogue qu'ils fréquentent ici à ville urbaine. Quand on sort de la synagogue, on enlève tout de suite la kippa. On a peur pour notre vie. On ne se sent plus trop en sécurité. Mais bon, il faut continuer à vivre. Comme ailleurs dans l'Hexagone, ici à ville urbaine, la police nationale et l'armée ont renforcé la surveillance de la dizaine de synagogues de la ville.